avec le pied à coulisses il y a trois façons de mesurer comme ici le diamètre extérieur là la profondeur comme ici le diamètre intérieur il y a deux types de pied à coulisses celui-ci qu'on vous a présenté en début de vidéo et celui-ci le pied à coulisses numériques donc sur le pied à coulisses on va pouvoir mesurer un diamètre ce diamètre fait 280 m donc 20 mm pour une mesure intérieure on va utiliser les becs extérieurs on peut voir ici que le zéro ne tombe pas directement sur une graduation de la branche principale donc on va suivre les petites graduations du vernis jusqu'à qu'une d'elles tombe directement sur une dégradation ici elle tombe sur le 3 donc le diamètre fait 18,3 l'indication que nous donne le pied à coulisses est plus précise on peut en effet lire une valeur au cinquantième de millimètre il est écrit sur le vernier 0,02 mm cela correspond à la valeur d'une subdivision du vernier soit deux centièmes de millimètre ou un cinquantième de millimètre pour résumer sur le vernier les chiffres indiquent les dixièmes de millimètre et chaque subdivision correspond à 0,02 mm soit deux centièmes de millimètre dans notre cas on voit que la graduation du vernis en coïncidence avec la graduation de la règle ne se trouve pas sur le 3 mais sur la troisième graduation après le 2 ce qui donne 3 graduations fois 0,02 mm soit 0,06 mm ou six centièmes de millimètre donc la décimale à lire est 0,2 mm ou deux dixièmes plus 0,06 mm ou six centièmes à savoir 26 centièmes de millimètre ou 0,26 mm résultat que l'on ajoute au 18 mm indiqué par la règle la mesure en précise est donc de 18,26 mm donc on va mesurer la profondeur de cette vis donc là comme on peut le voir elle est à 79 on va chercher les graduations qui sont en face là c'est le 7 ici donc ça fait 79,7 On va changer le vide vous avez rougi on va regarder et mon bilimètre et j'aidotat on va chercher le matériel muy bonito et il va chercher comme on écoute je Ker